Hello à tous, ça va ? Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo où je parlerai de mes favoris, etc. Les garçons qui regardent cette vidéo, vous pouvez rester parce que ça ne sera pas du tout des favoris consacrés aux femmes ou filles. Enfin, quelques petits trucs peut-être, mais la majorité des produits que je vais vous présenter, pas du tout. On va commencer d'abord par un peu de lecture. Alors moi, il faut savoir que, comme je l'ai dit dans une vidéo où je parle d'un livre indécent et incandescent, juste ici, je vous la mettrai. Je vous ai dit que je lisais de la New Romance. Donc c'est vrai que c'est un type de roman qui me plaît beaucoup. C'est un peu de la romance, un peu érotique de temps en temps. Donc bon, voilà. C'est pas quelque chose que tout le monde peut lire. Enfin, ça dépend de l'âge. Mais moi, c'est vrai que c'est un type de littérature qui me plaît. C'est pas que j'aime lire forcément des scènes de sexe ou quoi que ce soit. Mais j'aime les histoires d'amour qui y sont. Il n'y a pas de tabou. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me plaît dans ce genre de roman. C'est pas du tout par perversité. Ou ah, 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 je vais regarder ce qu'ils font dans leur lit. Non, pas du tout. Donc bon, j'ai commencé donc une saga de roman que j'entendais beaucoup parler. Et c'est vrai que, et moi, à la New Romance, je me disais pourquoi je ne lis pas ce truc. En fait, tout simplement, je pense que je ne le lisais pas parce que ça a été écrit sur Wattpad. Et puis avant, j'étais sur Wattpad et je me disais que souvent, la majorité des gens qui aiment sur Wattpad, ils font des fautes d'orthographe. Ils ne sont pas forcément hyper professionnels. Du coup, j'étais un peu réticente à cause de ça. Je me disais, c'est un peu un amateur qui a commencé à écrire. Même si ça a été publié grâce aux fans, c'est quand même un amateur. Et surtout que c'est tiré d'une fanfiction, les One Direction. Je suppose que vous avez deviné de quoi je parlais. J'ai commencé à lire After et j'ai lu le premier tome en quoi, 4 jours, 5 jours. Mais c'est vraiment un roman qui m'a plu. Alors, j'étais très réticente, comme je vous l'ai dit. Je me disais, ça va être nul. Par exemple, j'aime la New Romance, mais quand c'est trop érotique, je n'aime pas. Par exemple, 50 Nuances de Grey, j'ai commencé le livre, je n'ai pas du tout aimé. Il est posé sur mon étagère, je n'ai toujours pas lu. J'avais peur que ce livre soit comme ça. Et pas du tout, en fait. Malgré les scènes, etc. Il y a une vraie histoire et on s'attache au personnage. Et aussi, du fait que ça ait été écrit par une amatrice, tout simplement, qui maintenant est devenue écrivaine, puisqu'elle a écrit plein de livres, mais on voit un peu que l'écriture est légère, simple. On se reconnaît presque dans les tons de l'écriture. Enfin, moi, je pourrais me reconnaître. Pas dans le personnage, je ne sais pas non plus. Je veux dire, je me reconnais vraiment dans la façon que j'aurais pu écrire un roman. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que des fois, il y a des répétitions de mots trop souvent. Par exemple, il y a des expressions du genre « Elle se mordait l'intérieur de la joue », qu'il est utilisé beaucoup de fois dans ce roman. Il faut un tout petit peu varier, mais bon, on va dire que c'était son premier roman, voilà. Et puis, elle l'a écrit sur Internet. Au départ, elle ne pensait pas être oubliée. Elle le faisait pour le fun, donc on va lui pardonner. Surtout que l'histoire est vraiment intéressante. Et d'ailleurs, je la recommande à beaucoup de gens. Et puis, je la recommande aussi à ceux qui ne sont pas forcément fans de neuromance. Essayez au moins une fois, ça peut vraiment vous plaire. Donc, je ne vais pas forcément vous raconter l'histoire. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Je ne suis pas là pour faire une revue. Bref, ça parle d'une jeune fille, Tessa, qui arrive à la fac en couple. C'est une fille assez carrée dans sa vie, elle est bien sérieuse. Son copain est pareil, sa mère est hyper stricte, bref. Puis, elle va rencontrer des gens très différents d'elle, des tatoués. C'est un peu bizarre de dire des tatoués. On dirait qu'on parle de personnes de toute une planète, alors que non, pas du tout. C'est des humains, je crois. Bref, elle rencontre des jeunes tatoués avec les cheveux colorés, etc. Alors qu'elle, ce n'est pas du tout son trip, pas du tout. Ils boivent de l'alcool alors qu'ils n'ont pas l'âge, etc. Et elle, ça ne lui plaît pas. Parce que vous savez qu'aux Etats-Unis, on boit à partir de 21 ans. Enfin, c'est autorisé, quoi. Et donc, elle va faire la rencontre d'un garçon de la bande, etc. Et vous allez vous en douter qu'il va y avoir une histoire d'amour. D'ailleurs, toutes les couvertures des 5 romans de cette série sont avec cette photo. Donc, on peut directement supposer qu'il y aura une histoire d'amour jusqu'au bout. Enfin, c'est logique. Ensuite, j'ai commencé le tome 2. Donc, cette fois-ci, je l'ai pris en pocket. Et je vous conseille de prendre les pockets. Parce que celui-là va quand même coûter 17 euros. Alors que lui, 7,90 euros. Donc, on ne va pas tortiller. C'est bien plus de la moitié du prix, celui-là. Et le tome 2, il est vraiment sympa. J'ai vu plein de vidéos où des gens sur Facebook, par exemple, disaient que le tome 2 était décevant. Surtout à partir de la fin du roman, etc. Donc, moi, je suis en plein milieu du roman, à la page 397. Donc, c'est quand même des gros romans, il faut le dire. Et pour l'instant, je ne me lasse pas trop. Ça va. Donc, j'espère que ça va continuer. Je ne suis pas là pour non plus vous dire que c'est mon favori. Puisque voilà. Mais vraiment, le premier, je peux vraiment vous dire que c'est un favori. Je vais vous parler d'un produit. Depuis toujours, je m'intéresse à l'environnement, à la planète, etc. Au respect de l'environnement. Et puis avant, je n'y pensais pas fort. Enfin, à part du fait d'aimer, de ne pas jeter de paquets par terre, etc. Je ne pensais pas acheter du bio, etc. Puis depuis un moment, j'achète du bio. D'ailleurs, je vais vous parler d'autres choses après, qui est un peu liées. Et je suis allée à la bio, c'est bon, on peut faire mes courses. Quelques petites courses. Et puis après, je vais au rayon beauté, cosmétique, etc. Et je tombe sur ça. Donc c'est un jet de douche bio, de la marque Bio Seasons. Destination carré, bien écrit. Et ça sent la mangue, mais c'est une tuerie. C'est vraiment excellent comme opté. Par contre, c'est très liquide. Donc quand je mets dans la main, il faut bien faire attention que ça ne tombe pas. Et aussi, j'ai appris que ce produit et d'autres produits bio sont bio, mais testent sur les animaux. Donc bon, je ne suis pas vegan. Mais c'est vrai que je fais attention à ça depuis un moment. D'ailleurs, depuis que j'ai pris toutes ces responsabilités d'acheter bio, etc. J'essaye vraiment d'acheter des produits non testés. Et là, je ne le savais pas, mais je crois qu'ils testent. Bon, après, ils ne testent pas le produit fini. Ils testent les produits avant. Mais voilà. C'est un peu dommage pour ça. Très dommage, parce que quand ils sont bio, ils pourraient faire un petit effort. Mais sinon, ce produit reste quand même un favori sous la douche. Mais du coup, je ne suis pas sûre de le racheter à cause de ce petit détail. C'est quand même un très bon produit. C'est quand même beaucoup mieux de prendre ce genre de produit-là que d'aller acheter un produit en grande surface qui, lui, sera testé pas bio, pas naturel. Donc, je vous le conseille. Ensuite, on va passer à quelque chose qui est un peu bizarre sur YouTube. Enfin, pourquoi je présente ça dans mes favoris ? C'est un peu bizarre. Puis là, franchement, ça ne servira pas vraiment aux garçons. Donc, c'est ça. Un espèce de soutien-gorge, brassière. Appelez-le comme vous voulez. Le que j'ai acheté chez Andy's. Donc, bon, les filles qui ont des gros seins, etc., qui font plus d'un B, je ne pense pas que vous pouvez l'utiliser en tant que soutien-gorge. On verra tout. Ça ne soutiendra rien. Mais moi, qui n'ai pas grand-chose, je peux me permettre. Et puis moi, en fait, je pourrais très bien vivre sans soutien-gorge. Je vous crois que ce soit, puisque je n'ai rien. Mais en fait, c'est vraiment une histoire de gêne d'être pudique. S'il y a des filles comme moi qui ont ce problème et qui en ont marre d'avoir des soutien-gorge avec armature, pas confortables, etc., qui font mal avec les bretelles qui tombent, je vous conseille ce truc. Déjà, ça peut être sympa d'avoir un bleu pétrole comme ça, parce que c'est bleu pétrole qui dépasse sous les vêtements. Un petit style derrière, c'est comme ça. Je ne sais pas si on voit vraiment bien à la caméra. Ça fait un peu une espèce de maille derrière, enfin, je ne sais pas comment dire, dans le dos. Et puis quand je mets certains t-shirts comme soutien-gorge que j'ai sur moi, dans le dos, ça va faire un petit style, on peut dire. Donc, s'il y a des filles comme moi qui ont marre des soutien-gorge, je vous le conseille, foncez. Il n'est pas très cher, je crois, moins de 10 euros. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, parce qu'en fait, souvent, je cherche des soutien-gorge sans armature. Et puis, c'est tout le temps cher. Les chiennes dix, ils ont sorti plein pour l'été, à des petits prix, mais c'est une folie. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante de cette vidéo, vu qu'au départ, c'est une vidéo favori bouffe et bouffe bio, d'ailleurs. Donc, je vais surtout vous présenter des produits végétariens, végétaliens, il y en a un qui est végétalien. Enfin, plusieurs qui sont végétaliens, dont végétariens. Et quelques produits bio, en général. Parce qu'il faut que je vous explique en deux petits mots, ça fait quelques jours, 15 jours environ, que j'ai décidé de devenir végétarienne. Donc, je m'applique à le devenir, je fais des efforts, etc. Je n'ai pas dit que du jour au lendemain, ça le sera. Ça fait 8 jours que je n'ai pas mangé de viande. Pour l'instant, je le vis très bien. Et j'ai rencontré mon nouvel ami, qui est le tofu fumé. Donc, oui, pas le tofu normal, le fumé. Donc, là, c'est coupé en deux, mais là, j'ai acheté chez Soy. Donc, cette marque-là, ça se présente comme ça. On coupe en deux, et puis c'est comme ça à l'intérieur. Puis après, on coupe en tout ce qu'on veut. Donc, on peut en faire des tartines. Et on peut aussi s'en servir pour faire des plats, du genre des pâtes à la carabonara, etc. D'ailleurs, c'est prévu que je vous fasse une vidéo recette avec ça. Nous avons ensuite quelque chose que j'adore. Une tuerie, d'ailleurs. Même les omnivores, ceux qui mangent toujours de la viande, etc. Même vous, je vous jure. Mais je vous jure que vous ne verrez pas la différence. Donc, c'est ça. C'est un haché végétal. Donc là, c'est la marque, je crois, Idée Végétale. Donc, voilà. J'espère que vous verrez bien. Il faut savoir que je n'aime pas les légumes. Ou très peu. Et je n'aime pas du tout les poivrons, par exemple. Et du coup, je cherche toujours des alternatives à la viande. Sans poivrons, sans légumes que je n'aime pas trop, etc. Et puis là, il n'y a vraiment que ce que j'aime. Donc, je vais vous lire les ingrédients. Tomate, eau, protéines de soja, tofu, oignon, huile de tournesol, sel, herbe de Provence, poivre. Donc, que des choses que tout le monde aime, je pense. Et c'est franchement quelque chose d'excellent. Donc, vous faites ça avec vos pâtes, vous ne verrez pas la différence. Si vous voulez manger plus de végétal et moins de viande, du coup, vous pouvez très bien supprimer un repas de viande en mangeant ça à la place. Donc, ça, je vais trouver un bio, c'est bon. Et je vous jure, essayez au moins une fois. Donc, c'est mon vrai, vrai favori nourriture du moment. Ensuite, j'ai trouvé deux petites merveilles. Donc, en fait, ça fait un moment que je ne veux plus de Nutella, à cause de l'huile de palme. Puisque ce n'est pas bon, etc. Et je préférais du lion. Donc, je suis tombée sur ça à monoprix, qui est la Nociolata. Alors, je suis nulle en italien, je ne parle pas italien. Nociolata. Nociolata. Je pense que ça se dit comme ça. Donc, c'est une pâte à tartiner, un peu comme le Nutella, au cacao et aux noisettes. C'est bio, sans gluten, sans huile de palme. C'est hyper bon, ça a exactement le même goût. Par contre, quand je regarde les ingrédients, je vois qu'il y a du lait. Donc, non, je ne veux pas être véga. Mais c'est vrai que si je peux prendre des produits sans lait de temps en temps, ça peut être encore mieux. Et puis là, miracle, je vais à bio, c'est bon. Et je trouve exactement la même chose avec écrit en gros, sans lait. Donc, là, je me suis dit, mais c'est le parasite. Ça y est, c'est génial. Je vais pouvoir manger du Nutella sans vraiment culpabiliser ou quoi que ce soit. Déjà, parce qu'il n'y a pas d'huile de palme, c'est bien. Il n'y a pas de gluten, donc ce n'est pas trop mauvais, par exemple. Et en plus, il n'y a pas de lait. C'est bien de limiter la consommation de produits laitiers. Et donc, voilà. Je vous le conseille. Il y a même le label vegan ici, contrairement à l'eau de peau. Vous ne savez pas, vu qu'il y a du lait. C'est vraiment très bon. Donc, bon, je ne vais pas vous mentir. Celui-là, ça n'a pas de lait que le Nutella, je suis sincère. Mais c'est quand même vraiment excellent. Quand tu commences avec une petite cuillère, tu ne t'arrêtes plus. Je me suis forcée à ne pas trop recommencer d'ailleurs, parce que mon doigt de peau n'est pas fini. Mais j'ai quand même goûté. Et puis, je crois que j'ai fait ça en un jour ou deux. Donc, celui-là est aussi très bon. C'est déjà beaucoup mieux que le vrai Nutella. Mais je ne vous cache pas que c'est un peu cher. Et ensuite, je vais vous montrer quelque chose que j'ai acheté à Monoprix. Monoprix aussi fait du bio. Et en beaucoup moins cher que des trucs comme Bio C'est Bon, par exemple. Ou des marques bio. Donc, c'est des céréales soufflées au chocolat. Moi, ça me fait vraiment penser au Nesquik. Le goût, quand ça craque dans la bouche, etc. Et avec du lait d'amande, c'est une grosse tuerie. D'ailleurs, vous connaissez sûrement le lait végétal. C'est devenu un peu une mode, dans le sens où tout le monde en achète. Puisque c'est tellement meilleur au goût, tellement meilleur pour la santé, tellement meilleur pour l'environnement, pour les animaux, enfin pour tout. Et puis, moi, j'adore ça. Donc, encore une fois, c'est un peu plus cher tout ce qui est les végétals. Je ne vais pas vous en présenter un spécialement. Puisque du lait, c'est du lait, quoi. Mais en tout cas, ces céréales-là, de chez Monoprix, si vous avez envie de goûter, c'est vraiment sympa. Donc, je pense que les produits sont un peu meilleurs pour la santé que des vraies céréales pour enfants, par exemple. J'ai l'impression d'avoir parlé, mais tellement parlé. Je suis un peu essoufflée, d'ailleurs. Mais ça y est, j'ai terminé cette vidéo. Je crois que je vous ai tout présenté. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air. Merci à tous d'être là. Merci à tous de me suivre. Et puis, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Et à très bientôt. Bye.